Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Jean Lassalle. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Candidat à l'élection présidentielle, merci d'être avec nous ce matin. Et pour vous interroger à mes côtés, Christophe Bordet, le rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Mickaël Zames, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Jean Lassalle, la sécurité des candidats à l'élection présidentielle est renforcée après l'arrestation de deux terroristes présumés par la DGSI. Avez-vous accepté une protection supplémentaire, vous ? Non. Vous considérez que vous n'en avez pas besoin ? On ne me l'a pas tellement proposé non plus, à vrai dire. On ne vous l'a pas proposé ? On ne vous l'a pas proposé. Non, enfin je n'en ai pas entendu parler. Mais même si on me l'avait proposé, j'aurais estimé que ce n'était pas tellement utile. Pourquoi ? Parce que quand on se présente à une élection présidentielle, on doit aller au devant du peuple tel qu'on est, puis accepter ce qui peut advenir. Vous ne vous êtes pas senti en danger à aucun moment depuis le début de cette campagne ? Non, pas du tout. Non, le danger il est uniquement dans la tête. Si votre tête va bien, pourquoi voulez-vous qu'elle se sente en danger ? Dites-moi juste une chose, sur le terrorisme, dans votre programme, je n'ai pas vu grand-chose. Que proposez-vous ? C'est-à-dire, c'est présenté d'une manière différente, en réalité, de ce qu'ont fait les autres candidats. Moi, je propose de retirer nos troupes du Proche-Orient. Je propose de relancer ou de redonner à la France une dimension diplomatique qu'elle n'a plus et qui a fait sa force des siècles durant. Heureusement, parce qu'avec les Anglais comme voisins, il valait mieux. Et, troisièmement, c'est de créer la quatrième arme. C'est un certain nombre à en parler. Moi, je l'ai budgétée. La cyberarmée ? La cyberarmée, oui. Il faudrait aller chercher... A partir de combien, selon vous ? Comment ? Il faudrait combien pour la cyberarmée ? Combien il faudrait ? Oui. Ah, je pense que ça sera lourd. Moi, je pense que c'est de l'ordre de 10 milliards. Et on finance ça comment, alors ? Ah, mais je l'ai prévu dans un programme d'ensemble. Si vous voulez, je peux... Je ne sais pas le temps que nous avons. Non, non, mais vous pouvez y aller, qu'on prenne, parce que c'est vrai. Si vous voulez, d'abord, je veux redonner à notre pays la dimension politique, financière, économique qu'il n'a plus. C'est la raison pour laquelle, notamment sur le problème de la sécurité, nous moulinons, mais dans le vide. Nous n'empêchons aucun attentat. Nous arrivons tout au plus à prévenir quelques-uns. Donc, j'ai prévu, dans un premier temps, de discuter avec les chefs d'État et de gouvernement au niveau européen. Et là, je vais récupérer 3 ou 4 milliards, parce que je considère que nous n'avons pas besoin d'investir autant d'argent. Nous moulinons dans le vide, Jean Lassalle, pour qu'on comprenne bien. Avec un exemple, l'état d'urgence, c'est mouliné dans le vide ? Comment ? L'état d'urgence, est-ce que c'est mouliné dans le vide ? Alors, je répondrai à votre question, parce que votre monsieur... Ça va de pair, un petit peu. Non, mais me demandez comment je finance, ça ne vous a pas échappé ? Non, ça n'a pas échappé. Alors, donc, je reviens à votre question. Oui, nous moulinons dans le vide, parce que ce que nous faisons, malheureusement, ne sert à rien, ou pratiquement à rien. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a fait le choix de mourir parce qu'il a été totalement suivi un lavage de cerveau terrifiant, et qu'il a le sentiment qu'il va aller récupérer 15 vierges au paradis, de se faire sauter partout où il voudra. Et vous ne mettrez jamais un policier ni un gendarme là où il se trouvera. Donc, qu'est-ce qu'on fait à travers ça ? On atteint un peu plus à la liberté de chacun d'entre vous, parce que dès lors que vous avez un portable et un ouvreur automatique de votre portière, de voiture, on sait parfaitement où géolocaliser. C'est surtout la sécurité, comment je dirais, la liberté d'aller venir de chacun d'entre nous qui est mis en jeu. Moi, je veux aller chercher le crime à l'endroit même, où il prononce son premier mot. C'est-à-dire ? C'est-à-dire aller partout où le danger... Mais quand on a une armée qui est au Mali, par exemple, qui lutte contre les terroristes, contre Daesh, c'est un exemple, vous vous dites, ah ben non, les militaires français, il faut les ramener en France, il ne faut plus participer à tout ça. Donc, c'est assez incompréhensible. À première vue. Oui, à première vue, c'est assez incompréhensible. Je prenais la précaution de dire à première vue. C'est assez incompréhensible. À première vue. Oui, et donc ? Parce que qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous avons fait en Mali ? Certes, nous les avons fait reculer, mais nous ne les avons pas éradiqués, si j'ose dire. Ils se sont répartis un petit peu partout et à la première occasion, ils reviendront. Moi, ce que je veux, c'est mettre fin à leurs agissements. C'est la raison pour laquelle je me note de cette quatrième arme qui va me permettre de regrouper l'ensemble des crédits qui sont dispersés dans un désordre absolu et qui ne sont absolument pas opérants, de façon à pouvoir, avec l'accord des chefs d'État, lorsque c'est nécessaire, et parfois sans, parce que si ce n'est pas nécessaire, aller véritablement au bout, à l'œil de la source, où n'est le crime. Jean-Lazamès, une question sur le côté international. Vous êtes allé en Syrie. Oui. Est-ce que vous, si vous devenez président de la République, est-ce que vous discuterez à nouveau avec Bachar el-Assad ? Je verrai. Je vais rouvrir l'ambassade, en tout cas, et le consulat, parce que la France a été en dessous de tout dans cette histoire. Alors aujourd'hui, encore une fois, excusez-moi, nous moulinons. Nous ne sommes rien. Tout le monde joue un rôle détestable dans cette affaire, et nous nous faisons la chronique de la chroniquette, voyez, ce qui est absolument détestable. Et moi, ça me fait mal au cœur, au nom de l'idée que je me fais de la France. Je veux que la France revienne, que sa voix soit entendue, et que sa voix soit porteuse de paix. C'est Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle, qui est notre invité ce matin, dans Territoire d'Info sur Public Sénat et Sud Radio. Jean Lassalle, on revient aux questions en France. Les producteurs de blé très inquiets à cause de la sécheresse, on parle d'une deuxième année catastrophique, est-ce que le nouveau président devra débloquer des fonds exceptionnels ? Oui, mais pour les débloquer, encore faut-il les avoir ? Parce que c'est bien beau de dire qu'on va les débloquer, mais je me demande bien d'où ils pourraient venir. Vous avez vu le budget de la PAC, et vous voyez les marges de manœuvre qu'il a, et vous savez quel est l'état du budget français. Donc débloquons, oui, mais moi je préférerais que cela soit suivi de fait. Or, aujourd'hui, alors qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous feriez ? Eh bien, d'abord, je pense qu'il faut prendre la mesure réelle de la situation. J'aurais préféré qu'on le fasse tout au long de cette campagne, qui n'a rien dit, qui n'a d'ailleurs servi à rien. C'est la plus nulle depuis le début de la sécheresse. La campagne qui n'a servi à rien, vous dites ? Ah oui, non, rien. Rien. Les sondeurs ont décidé, une fois pour toutes, depuis le début, quel serait le quator qui irait, et puis après, vous avez largement amplifié le mouvement. Mais d'ailleurs, vous apparaissez pas, vous, dans les sondages. Je suis à 0,5. Finissez-nous, s'il vous plaît, sur les agriculteurs. Donc moi, je prévois un budget qui va me permettre d'engager campagne de France, grande cause nationale. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on prenne conscience du fait qu'après avoir détruit, laissé se détruire notre industrie, c'est quand même 750 000 entreprises que nous avons perdues en 10 ans, et je suis le seul à m'être élevé contre cette affaire qui nous vaut aujourd'hui le chômage de masse. Nous n'avons pas vu depuis la fin de la guerre, et peut-être pire. Je veux qu'on prenne en compte le fait que l'agriculture est en train de mourir. Donc vous pouvez remonter un peu le prix du blé, si vous voulez, mais vous n'empêchez pas les derniers producteurs de lait de s'éteindre, avec la fin du baby-boom, d'en disant, on ne sait pas quel est le lait qu'on nous donnera à nos enfants, et tout à l'avenant. Et pour cela, il faut qu'il y ait une prise de conscience nationale. C'est-à-dire que l'ensemble de la nation, Paris y compris, Lille y compris, toutes les grandes métropoles, prennent conscience que si on ne met pas en place les moyens, nous allons perdre non seulement les agriculteurs, mais aussi la qualité de notre territoire. Le gouvernement, et notamment le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a débloqué une somme importante de plus de 800 millions d'euros pendant tout le quinquennat pour aider les agriculteurs. Ce plan Marshall n'a pas été suffisant, selon vous ? Écoutez, si nous en sommes là, il me semble que ça n'en a pas été. Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Il a fait ce qu'il a pu. D'ailleurs, c'était le meilleur ministre de ce gouvernement, à mon avis. C'était le meilleur. Stéphane Le Foll ? Oui, ça a été le plus combatif. Et c'est celui qui a vraiment essayé d'aller jusqu'au bout et de respecter au moins la profession. Ce qui est très loin d'être le cas de beaucoup, de tous les autres. Mais ça ne suffit pas. C'est vraiment d'autres choses dont il s'agit. Moi, ce que je veux, c'est relancer une agriculture française qui soit de nouveau, qui tienne la route. Et pour ça, il faut de nouveau lui redonner un prix au produit. Combien ? 3 milliards, votre sentiment, en tout cas, aujourd'hui ? Non, non, mais c'est le prix que vous voulez mettre sur la table pour aider l'agriculture et la ruralité. L'agriculture, la ruralité, mais aussi l'hôpital de proximité qui disparaît, la maternité de proximité qui disparaît, la maison de retard qui ne fonctionne pas parce qu'il y a 3 aires de soignants dans la rue, il en faudrait 10 ou 12, et tout à l'avenir. Dites-moi une chose quand même. Quand vous parlez d'agriculture, des aides françaises, il faut pour l'agriculture, ou bien il faut continuer avec les aides européennes et la PAC qui, visiblement, n'est pas suffisante ? Moi, j'ai indiqué que je voulais, que j'allais suggérer à mes collègues, dès ma prise de fonction, de fonctionner sous le forme Europe des Nations, sur le modèle Europe des Nations, tel que l'avait préconisé le général de Gaulle. Et il savait d'ailleurs très bien... Donc des aides françaises. Mais nous verrons. C'est une discussion. Je vais rouvrir le débat européen. Il est bloqué, archi-bloqué, il ne se passe plus rien. Donc grâce à vous, l'Europe sera débloquée ? Pas grâce à moi. Grâce à l'initiative que la France va prendre. Parce qu'effectivement, en discutant avec les chefs d'État et de gouvernement, qui, eux, sont investis directement par leur peuple et qui on ne compte pas rendre, nous allons voir exactement quelles sont les orientations à prendre. Et nous n'allons pas aller dans tous les sens. Dis-moi, Jean Lassalle, on parle de l'Europe, les régions, la loi NOTRe. J'ai vu que vous vouliez revenir encore dessus. C'est-à-dire qu'on va encore redécouper les régions françaises. Vous voyez, c'est ce qu'attendent véritablement les Français, les élus locaux ? C'est ça qu'ils attendent ? Écoutez, j'ai quand même quadrillé la France. Beaucoup. Oui, vous avez marché. Oui, mais... Vous savez, l'ironie n'est pas forcément de base. Non, non, vous avez marché. Je trouve ça. Vous rencontrez des gens. Je marchais, comme vous voulez. Vous parlez, vous. Vous vous parlez. Moi, j'ai marché. Allez-y. Bon, allez-y, c'est très bien. Alors, donc, par conséquent, j'ai encore rencontré les Français. Et ce qui les préoccupe beaucoup, en effet, c'est la disparition des mères. Ça, ça, c'est la préoccupe. Parce que c'est le dernier interlocuteur qui leur reste. Ils ne comprennent pas davantage non plus la disparition du département. Parce que le couple commune et intercommunalité à taille humaine au département ont quand même généré 70% des investissements intérieurs en France et ont permis de sauver les derniers commerçants et les derniers artisans qui nous restent encore, c'est-à-dire pas beaucoup. Pourquoi est-ce que, comme François Bayrou, vous n'avez pas soutenu Emmanuel Macron ? Vous étiez proche de François Bayrou ? Oui. Vous vous le soutenez ? Non, vous posez la question. On est journaliste, alors on ne s'en fait personne. Non, mais justement, il faut débattre. Vous avez été très proche de François Bayrou ? Mais bien sûr. Je l'ai passionnément... Je l'ai passionnément... Un secret pour personne ? Non, mais je suis fier. Et nous avons cherché éperdument une troisième voie que nous n'avons pas trouvée. Nous avons été à deux doigts de la trouver en 2007. Ça en est fallu de très peu. Un ou deux points. Bon, ça n'en a pas fait. Et lors de la dernière campagne, j'en ai quand même fait trois avec lui, j'ai senti que ça ne le faisait plus. Je serais obligé de mentir beaucoup en le suivant. Et pourtant, il n'avait pas envie de mentir non plus. Mais il a accepté le système tel qu'il est, qui est un système totalitaire, qui est uniquement basé sur la concurrence impitoyable à tous les étages et la spéculation pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui est totalement éloigné de ceux qui en ont besoin. Jean Lassalle. Alors ça, ça me plaît beaucoup. Vous prenez l'enseignement des arts martiaux à l'école pour forger le caractère, dites-vous, et pour la confiance. Les arts martiaux prônent la sérénité et la sagesse. s'ils aideront à sortir de ce contexte d'angoisse, vous avez dit aux Parisiens. Oui, je pense que c'est vrai et ça prendra aussi accessoirement à apporter une défense lorsque une agression soudaine, inattendue et violente... Vous avez pratiqué les arts martiaux vous-même ? Malheureusement, non. J'en ai pratiqué d'autres. J'ai pratiqué le rugby, j'ai pratiqué la boxe, j'ai pratiqué... Bon, je ne suis pas là pour dire ce que j'ai pratiqué ou pas. Mais je pense que c'est effectivement un état d'esprit. Et je ne supporte pas que les femmes en France, les jeunes femmes, les femmes et même les hommes, ne puissent plus se déplacer nuitamment dans certaines des avenues les plus réputées du monde. Je ne supporte pas la peur et le stress, l'angoisse qui s'est emparée de chacun d'entre nous. Je crois que le fait d'acquérir cette forme de sagesse qui a fait ses preuves à travers les siècles va être un très grand progrès. Ce n'est pas ça qui va tout changer. Mais c'est un plus dont nous ne nous disposons pas aujourd'hui. Personne n'est capable de faire face à une agression soudaine. Merci. Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle invité de Territoire d'Info. Ce matin, on passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle et notre invité ce matin en Territoire d'Info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. J'accueille pour débriefer Jean Lassalle et poursuivre cette interview Thierry Dupont de L'Express. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Et André Crétnant, le directeur de l'information de TV5 Monde. Bonjour André. C'est notre partenaire TV5 Monde qui diffuse cette émission sur ses neuf antennes à travers le monde. Vous serez donc vu par les Français de l'étranger, Jean Lassalle. J'adore TV5 Monde. Et TV5 Monde est très suivi, j'ai pu m'en rendre compte dans tous les continents et partout où je suis passé. Et pas que par des Français. Voilà, bien, vous allez être vu sur TV5 Monde grâce à Territoire d'Info. Thierry Dupont, pour commencer, Jean Lassalle n'a pas de protection. Donc, il va sur les chemins sans protection aujourd'hui. Je croyais que le ministère de l'Intérieur a signé des officiers de sécurité à tous les candidats à la présidentielle. Ce n'est pas le cas. Ben, écoutez, moi je n'en ai pas vu, par contre, je vois... Et vous n'avez pas été contacté, vous nous avez confirmé ce point ? Non, 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 je n'ai pas été contacté du tout, non. Mais, par contre, je vois la présence très bienveillante, assez loin de l'événement, d'une estafette de gendarmerie, là où je me trouve. Mais je ne trouve pas qu'elle soit de mauvais goût. Elle est là pour veiller à ce que les gens qui veulent bien venir à mes réunions puissent y venir sans problème. Mais on ne peut pas appeler ça une proche... se rapprocher. Vous avez dit tout à l'heure que c'était la campagne la plus nulle, la campagne présidentielle la plus nulle que vous y ayez connue. Quel bilan vous tirez de votre propre campagne ? Moi, écoutez, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec les moyens que j'avais. Je l'ai fait passionnément. Je crois en m'y investissant beaucoup, en le faisant avec beaucoup de cœur. Je crois aussi au bonheur. Gandhi disait qu'il ne peut pas y avoir de victoire sans bonheur et sans espoir. c'est aussi un peu ce que j'ai essayé d'apporter tout au long de cette campagne où j'ai été solennel quand il s'agissait de l'être, un peu plus léger quand il se devait de l'être parce que le président de la République française est le président d'un peuple complexe, d'un peuple qui adore la politique et qui malheureusement ne l'aime plus, qui ne va plus voter parce que ces hommes politiques sont devenus totalement inintéressants. André Crétnon, TV5MONDE. Moi, j'étais sensible à la question de la cyberguerre puisque vous avez évoqué la cyberguerre. Je pense qu'effectivement, c'est un thème important et j'y suis sensible puisque TV5MONDE a été la victime d'une cyberattaque. Simplement, ce que vous n'avez pas dit, c'est sans doute que la France est déjà très bien équipée en matière de cyberguerre avec une agence qui est l'agence Lansi. Et on le sait puisqu'elle s'est portée à notre secours et qu'elle a fait beaucoup. C'est sans doute une des agences les plus fortes dans le monde. Et j'ai entendu que vous considériez que ce n'était pas suffisant. Non, parce que si c'était suffisant, nous ne vivrions pas dans le contexte de peur et à vrai dire, totalement désemparé dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous attendons avec angoisse la prochaine attaque. En se disant, on va se prémunir. Et vous craignez que, notamment, cette campagne électorale puisse être aussi perturbée par des attaques informatiques comme ça a été le cas aux Etats-Unis ? Rien n'est impossible aujourd'hui. Quand vous n'avez rien pour vous défendre, ou quasiment, j'ai bien noté et j'approuve totalement ce que vous avez dit. Mais ce n'est qu'un aspect de la sécurité. Pour moi, c'est aller beaucoup plus. On dit souvent que la France a une querelle d'avance et une guerre de retard. Les querelles, Dieu merci, nous les avons. Nous avons eu le mariage pour tous, par exemple, qui nous a bien fracturés. Mais en ce qui concerne la guerre, la bataille, nous l'avons à tous les niveaux. Et notamment, à ce niveau-là, nous continuons à nous battre avec des frondes contre des groupes fanatisés, hyper armés, hyper entraînés, et qui n'ont qu'une idée, c'est détruire notre civilisation. – J'ai noté aussi un autre point, où vous dites anti-système. Voilà, ce système très financier, très libéral, etc. Vous êtes quand même un personnage qui est totalement dans le système, qui a eu des mandats politiques et qui en a encore. Et tout à coup, vous entamez ce discours anti-système. Pourquoi ? Parce que ça marche ? Parce que vous pensez que c'est aujourd'hui un discours qui peut porter ? – Écoutez, oui, j'ai eu des mandats, beaucoup. D'une certaine manière, j'en suis fier, même très fier. Mais je n'ai jamais voté ce que je n'ai pas eu envie de voter. Et je n'ai jamais voté tous les actes de trahison que nous avons enfilés les uns après les autres. Jamais. Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si le terme du système anti-système vaut, je m'élève de toutes mes forces contre cette nouvelle dictature qui, pour une fois, n'a ni visage, ni frontière, ni armée, et qui pourtant nous tétanise tous, au point que nous sommes incapables de prendre la main d'initiative. – Je reviens un peu sur les questions de sécurité. – Est-ce que vous croyez qu'on pourra sortir un jour de l'état d'urgence ? Est-ce que vous le souhaitez ? Vous parliez de fractures de la société, est-ce que… – Mais l'état d'urgence, vous voyez, comme moi, on peut en parler sans cet an, mais à part mobiliser nos gendarmes et policiers qui seraient bien utiles sur d'autres missions, vous voyez bien que ce n'est pas ça. Alors, moi, en tout cas, je vais me donner, pas du jour au lendemain, parce que je n'ai pas de brigade magique, je veux que la France se donne, et ça nous ramène à la description que nous avions avec M. le journaliste de V5M à l'instant, je veux que nous nous donnions les moyens d'un travail en profondeur pour bien comprendre les enjeux qui se déroulent aujourd'hui et la capacité de pouvoir lutter à l'origine même avant que le fléau ne prenne l'ampleur qu'il a aujourd'hui. – Jean Lassalle, vous êtes élu président de la République, vous choisissez qui et comment votre Premier ministre ? – C'est le vote du peuple qui va, et la campagne électorale qui va le faire apparaître. C'est-à-dire que je vais l'observer de très près, je vais présenter 50 ou 60 candidats dont je suis sûr qu'ils ont de fortes chances d'être élus. Je ne veux pas infliger aux Français, comment je dirais, une avanie de plus en présentant 577 députés alors que l'époque, il n'y a aucune chance. – Et vous choisissez votre Premier ministre parmi ces candidats que vous présentez ? – Mais il faut présenter, il faut, c'est les institutions de la 5ème, quand même, un homme qui est derrière lui, un mouvement qui soit à même d'assumer une majorité ou un début de majorité. Donc à ce moment-là, je verrai comment se déroulent les choses et je nommerai celui qui sera le mieux placé. – Alors est-ce que vous reprendriez quelqu'un comme Stéphane Le Folle dont vous avez dit tout à l'heure que c'était le meilleur ministre du gouvernement actuel ? – Sauf que Stéphane Le Folle a peu de chances, malheureusement, d'être à la tête d'un groupe qui soit de nature à m'amener une majorité. – Plus largement, plus généralement, qu'est-ce que vous retiendriez de positif du quinquennat qui s'achève ? – Autre peu de choses. L'action de Stéphane Le Folle, qu'est-ce que je peux retenir d'autre ? Le reste a été, hélas, une longue série de tête-à-queue, de rendez-vous manqués, où la France s'est abîmée encore un peu plus, dans la situation où le chômage a continué à monter, la pauvreté aussi. S'il avait Pierre revenu, il remourait immédiatement, voyant le spectacle que nous venons de voir cet hiver dans nos rues, de voir des suicides en Syrie, dont on ne dit pas tout, que je constate un peu partout dans les rues, mais pas, pas dans les campagnes, mais pas, parce que vous avez vu que je suis aussi bien accueilli à Saint-Denis, dans les quartiers nord de Marseille, et ce que j'entends, ne me permet pas de dire que ça a été quelqu'un qui en a très réussi. Justement, André Crétenant, vous dirigez l'information de TV5Monde, comment est-il perçu, Jean Lassalle, à l'extérieur du pays ? Alors, il est peu perçu, puisque, comme vous disiez, déjà les sondeurs vous perçoivent peu, mais moi je crois que... Oui, mais les sondeurs. Je dis les sondeurs, voilà. Oui, c'est sur ordre. Voilà. Ça, c'est vous qui le dites, mais ce que je veux dire, c'est peut-être moins une question qu'une remarque. Je pense que c'est moins votre programme qui séduit que le fait, et d'ailleurs, programme un peu flou, et on dit, quand il y a du flou, il y a un loup, évidemment, mais c'est plutôt par votre personnalité atypique qui fait qu'elle peut, voilà, séduire un certain nombre d'électeurs qui expliquent les 05 ou les Eurocènes. Pas uniquement, mais vous êtes perçu comme tout. Mais c'est cela qui vous profite, d'une certaine manière. C'est moins vos réponses sur les questions de sécurité, sur les questions de politique économique ou la relation à l'Europe. C'est effectivement plutôt sur ces questions qui sont liées à l'agriculture. Je suis allé à l'agriculture, mais m'avez-vous trouvé si défaillant sur mes réponses ? Peu précis. Peu précis. Vous avez lu le projet ? Vous avez lu le projet des autres ? Bien sûr. Vous avez vu qu'est-ce qu'il comporte ? Des bouts de réponses qui ne sont rattachés à rien. Il n'y a pas l'ombre d'un début de financement. Ça nous mène tout droit à une clash. M. Fillon n'a aucune chance de passer l'automne ou plus le printemps. Parce que la gauche va être tellement, comment je dirais, en colère de s'en être sorti si mal que c'est des centaines de milliers de Français qui sont dans les rues. Comme Juppé, alors qu'il avait l'accord de Nicole Nota. Je n'ose pas imaginer Macron avec, déjà entre centriste et républicain, ce n'est pas simple, je peux en témoigner. Mais avec la gauche gavière en plus et une majorité républicaine, bonjour. Justement, vous avez été longtemps un centriste proche de François Bayrou, on l'a rappelé tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on n'ayait pas plus d'atomes crochus avec quelqu'un comme Macron qui est aujourd'hui plutôt le représentant de ce centre français ? Emmanuel Macron est un homme intelligent. Je l'ai salué dès qu'il est arrivé. D'ailleurs, j'ai dit à Emmanuel Valls le jour même, tu vas prendre de Valls, vous allez prendre de Valls, monsieur le Premier ministre, je ne me suis pas trompé tellement. C'était les départementales et les régionales. Et je lui ai dit, vous avez vu votre successeur dans très peu de temps. Et d'ailleurs, avertissez le président de la République parce qu'il n'en a pas pour très longtemps. Donc c'est un homme qui a apporté un sauf nouveau. Sauf qu'il est tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que lui pense que la solution peut venir du sommet avec les 30 crocodiles qui ont à peu près tout échoué au cours de ce lundi dernier. – Pardon, Jean Lassalle, mais nous devons rendre l'antenne dans quelques minutes. – Non, non, mais comme vous voulez. Mais arrêtez de me poser des questions. Et je ne peux pas tout faire. – Merci infiniment d'avoir été l'inviter de ce territoire d'info. – Parce que je veux toujours me séparer comme il faut. – Merci André Crattenant. – Merci Thierry Dupont. – Merci beaucoup plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada